Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h42 lors de la revue de la presse et des médias israéliens avec le Israelyum qui consacre ce matin sa manchette à la visite effectuée hier par le Premier ministre Netanyahou à Moscou et sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine Les leaders ont évoqué au cours de cette rencontre des scénarios d'escalade de la violence en Syrie et dans la région. Ils ont parlé de l'accord de Vienne et du désir d'Israël de l'amender. Le Premier ministre israélien a clairement expliqué au président russe la décision israélienne de tout faire pour empêcher une expansion iranienne en Syrie. Il a particulièrement insisté sur la présence au Liban d'usines en voie de construction qui sont censées produire des missiles de plus en plus sophistiqués. Ce sont des usines construites par l'Iran à l'intention du Hezbollah. Nous ne pourrons tolérer la mise en activité de telles usines, a prévenu Benjamin Netanyahou. Le scénario d'escalade évoqué se rapporte à une éventuelle réaction du Liban et de la Syrie ou de l'Iran après une frappe israélienne éventuelle contre de telles usines ou bien après un incident qui pourrait se produire en Syrie près de la frontière avec Israël. M. Netanyahou a expliqué à Vladimir Poutine qu'il avait débattu au cours de cette dernière semaine de la menace de ces usines du Hezbollah avec le président américain Donald Trump à Davos, avec le vice-président américain Mike Pence à Jérusalem, avec le président Macron et la chancelière Merkel également à Davos. Il est important que nos ennemis comprennent qu'Israël ne pourra tolérer un tel développement. A propos de la Syrie, Benjamin Netanyahou a affirmé que l'Iran tentait de modifier le statu quo et d'embraser la région en introduisant sur le terrain des armes qui sont considérées comme dangereuses pour Israël. J'ai expliqué au président Poutine que si ce phénomène ne se jugulait pas de lui-même, nous le jugulerons de nous-mêmes. En tout cas, à propos de l'accord de Vienne, M. Netanyahou a insisté sur le fait que les Américains se retireront de cet accord si aucun changement n'y est apporté. Et en conclusion, le Premier ministre a qualifié ses rencontres avec Vladimir Poutine de véritables, sincères et profondes. Et pour Odette Granone, Benjamin Netanyahou comprend parfaitement que Poutine détient la clé d'un maintien du calme le long des frontières nord d'Israël. De son côté, les sites d'information citent le Premier ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui a affirmé hier « La dernière chose que je voudrais, c'est le déclenchement d'une troisième guerre du Liban ». Lieberman a également parlé des tentatives de l'Iran de s'imposer le long des frontières nord d'Israël et de former une sorte d'étau qui se resserre autour de l'État d'Israël. « Nous sommes déterminés à tout faire pour empêcher l'Iran de s'installer en Syrie », a déclaré Lieberman. Le dossier de la loi polonaise, l'ambassadrice d'Israël en Pologne s'est entretenu hier soir avec le responsable polonais de l'équipe de dialogue qui a été mise en place au cours des derniers jours sur décision du Premier ministre des premiers ministres des deux pays, de la Pologne et d'Israël. Il s'agit d'un ministre du gouvernement polonais. Je vous rappelle que ces derniers ont convenu de reprendre le texte du projet de loi voté vendredi par la Chambre basse polonaise et de l'étudier ensemble afin de mettre le doigt sur la terminologie qui a choqué les Israéliens d'envisager une modification de ce texte. Au cours de la conversation qu'ont eu l'ambassadrice Anna Azeri et son vis-à-vis polonais, ce dernier a expliqué que l'intention de la Pologne était d'empêcher que celle-ci ne soit massivement accusée de crimes commis de facto par les nazis. On sait que ce qui énerve en particulier les polonais, c'est surtout ce terme de camp d'extermination polonais qui est souvent repris. Et en marge de ce développement, le site Voilà, publié ce matin sous la plume d'Oren Nahari, l'un des experts en relations internationales en Israël, un éditorial dans lequel il qualifie la Pologne de pays où les Juifs ont vécu, où ils ont failli être exterminés, mais qui reste persuadé ce pays d'être une victime et de rappeler que la Pologne a été pendant un millénaire le pays où les Juifs ont vécu, se sont développés, où par exemple le mouvement chrassilique a été fondé et où des sommités rabbiniques ont vécu le pays, un pays qui paie un lourd tribut à la guerre, puisque 6 millions de Polonais ont été massacrés, 3 millions de Juifs, 3 millions de catholiques, écrit ce matin Oren Nahari, donc dans le site Voilà. Le président de l'État, Ruben Rivlin, se trouve en visite officielle en Grèce, une visite au cours de laquelle il a rappelé le symbole que représentait le camp d'Auschwitz pour l'ensemble du peuple juif. Ce qui s'est passé avec la loi polonaise prouve que nous devons continuer à lutter pour transmettre le souvenir de la Shoah comme il se doit, déclaré le président Rivlin lors d'une cérémonie à la mémoire des martyrs de la Shoah qui a été organisée dans le cadre de la Journée internationale de la Shoah et préparé par la communauté juive d'Athènes. On ne peut pas falsifier l'histoire ou la réécrire, a encore déclaré le président Rivlin. Et puis à Moscou, on revient sur cette visite du président du Premier ministre Netanyahou. Ce sont le président Poutine et Benjamin Netanyahou qui ont également évoqué la Shoah dans le cadre de cette visite, dans le musée de la Shoah à Moscou. « Notre mission, a dit Netanyahou, à Vladimir Poutine, est de lutter contre les idéologies radicales alors qu'elles n'ont pas pris encore toute leur ampleur. Notre mission est de continuer à lutter contre l'antisémitisme avec force, a précisé encore le Premier ministre israélien. » Le Yedi Otaharoun consacre ce matin sa manchette à l'affaire des sous-marins allemands. Le journal, qui ne manque pas une occasion pour tenter de lier le Premier ministre à cette affaire, cite des extraits d'un témoignage du témoin à charge. Dans ce dossier, l'homme d'affaires Mickey Ganor. Celui-ci affirme que l'avocat à éminence grise du Premier ministre, David Chibron, avait promis de profiter de sa relation privilégiée avec Benjamin Netanyahou, qui est entre parenthèses également son cousin, pour promouvoir la vente de ses sous-marins par le consortium allemand ThyssenKrupp. Et ce serait donc la raison pour laquelle les enquêteurs voudraient interroger le Premier ministre dans cette affaire. Les sites d'information reviennent à nouveau ce matin encore sur l'enregistrement dans lequel Sarah Netanyahou vocifère sur le conseiller médiatique de la famille, parce qu'il n'a pas mentionné dans un article ses diplômes et sa formation de psychologue. Et ses sites publient le communiqué de protestation que le Premier ministre a enregistré avant hier, avant de partir pour Moscou. Un message vidéo dans lequel M. Netanyahou lance à tous ceux qui ont diffusé cet enregistrement. Honte à vous, et en s'adressant aux Israéliens, il déclare, il s'agit d'un enregistrement datant de 2009. Est-ce que depuis 2009, il y a donc 9 ans, aucun d'entre vous ne s'est une fois énervé contre telle ou telle personne, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans un cadre personnel ? Est-ce que cela ne peut pas arriver d'élever le ton contre une personne ? La différence, c'est que lorsqu'il s'agit d'un simple citoyen, cela n'intéresse personne. Mais lorsque c'est mon épouse, les médias n'hésitent pas à diffuser cet enregistrement et à porter ainsi atteinte à notre vie privée, affirme M. Netanyahou. Et le fait est que depuis 24 heures, des enregistrements apparaissent dans lesquels on peut voir ou entendre certaines personnalités israéliennes connues, comme par exemple l'ancienne présentatrice du journal télévisé de la seconde chaîne, Oshrat Kotler. On la voit vociférer avec autant de colère contre des techniciens que Mme Netanyahou l'a fait avec son conseiller médiatique. Ce matin, dans le Haretz Michal Aharoni, qui a été la porte-parole de plusieurs politiciens, rappelle que les porte-paroles ne sont pas les maîtres du jeu dans les médias et qu'ils doivent fournir leur information tout en sachant que peut-être celle-ci ne sera pas présentée comme il l'aurait souhaitée. Les sites d'information reviennent sur les propos tenus hier par le grand rabbin de Safed, de Shmuel Eliaou, qui après avoir réclamé il y a deux semaines, on s'en souvient, la démission du chef d'état-major, critique la proximité existant dans Tzahal, entre garçons et filles, dans certaines unités de Tzahal. Lorsque l'on place des soldates et des soldats ensemble dans un même transport blindé, comment peut-on ensuite envisager que ces soldats puissent fonder un foyer ? a demandé le grand rabbin Eliaou, le rave Eliaou, qui a souligné lors de son intervention que sur 192 pays, je le cite, seuls deux ont un service militaire obligatoire pour les filles, Israël et la Corée du Nord. Pourquoi agit-on ainsi ? Pourquoi utilise-t-on le désir sincère de filles israéliennes de servir dans l'armée ? Réagissant ce matin à ses propos sur les ondes de col Israël, la députée Rachel Azaria a indiqué que les récentes enquêtes prouvaient que les jeunes filles juives religieuses écoutaient de moins en moins ce type de discours de la part de leurs rabbins et s'enrôlaient de plus en plus massivement dans Tzahal et qu'elles en ressortaient, toujours selon une enquête, tout aussi religieuse qu'elles y étaient entrées. Un titre préoccupant dans le Yédiot-Aharonot qui publie ce matin les résultats plutôt éloquents d'une vaste enquête réalisée par le ministère israélien de la Santé, une enquête qui classe les hôpitaux israéliens, les hôpitaux les moins stérilisés ou si vous préférez les plus infectés d'Israël. Le journal rappelle que chaque année, 6 000 israéliens sont contaminés par des infections diverses lors de leur hospitalisation et que 500 d'entre eux meurent de ces infections. Quels sont les grands hôpitaux les plus infectés ? En tête vient l'hôpital Rambam de Haïfa. En seconde position, l'hôpital Hadassah-Enkarem à Jérusalem. Et en troisième position, l'hôpital Soroka de Be'er Sheva. Le journal publie également le résultat d'une enquête, toujours de la part du ministère de la Santé, sur l'efficacité des départements d'urgence des Mioun. Du Mioun, l'hôpital qui reçoit le plus vite ses places patients, et celui de Tiberiade, et celui qui est le plus lent, et celui de Shah Retzedek à Jérusalem. C'est ce soir, vous le savez, que l'on célèbre la fête de Toubichvat, le nouvel an des arbres, qui est toujours célébré avec beaucoup d'intensité en Israël. Demain, avec un temps, on va dire, plus clément, des plantations d'arbres seront organisées à travers tout le pays, en particulier par le Keren KMT Israël. Le Yédiot Akharonot lui se fait l'écho en dernière page d'un projet, Shtil, qui signifie Pousse, visant à soigner des arbres qui forment le paysage de l'État d'Israël par des bénévoles israéliens. Le journal nous indique également, en perspective des repas de fruits que beaucoup d'entre vous consommeront ce soir ou demain, le nombre de calories de chacun des fruits secs les plus populaires en Israël. Sachez qu'il y a 629 calories dans 100 grammes d'amandes, mais 20 seulement dans un abricot sec. On vous souhaite de passer une bonne fête de Toubichvat. C'est la fin de cette revue de la presse israélienne, et on va être dans quelques instants, tout de suite après, avec le docteur Simi Epstein pour parler à nouveau de cette polémique autour de la loi polonaise. Nous en parlerons avec Simi Epstein, qui est historien de la Shoah. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada